Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Voilà, on avait un petit problème technique qui est évidemment réglé. Ici Jean Dumagoudou, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. À cette édition, on est le mercredi 5 août, le 5 septembre, il faut avancer un petit peu là quand même, le 5 septembre 2018. À ce magazine, nous allons parler d'élections, de politiques, notamment d'un débat qui s'organise à Repentigny. C'est la CAI Média qui tente de réunir les quatre candidats des quatre principaux partis politiques à Repentigny. Et nous aurons à discuter de tout ça avec Pierre-Richard Thomas de la CAI Média qui organise ce débat. à la fois pour la communauté haïtienne, mais aussi pour d'autres communautés des Québécois à Repentigny dans la Naudière. On parlera en Haïti, on rejoindra évidemment François-Jean Denis pour sa chronique en matière d'immigration qui va nous apporter beaucoup d'informations de ce côté-là. Et en Haïti, on parlera évidemment de Petro-Caribé, encore une fois, avec la Cour supérieure des comptes qui a été forcée de s'exprimer sur la question. Hier, en conférence de presse, la Cour a évoqué non seulement des problèmes de fond, des problèmes de bras, des problèmes de délai. Quand même, c'est 300 projets que la Cour aura à éditer, auditer plutôt. Et son rapport devrait être déposé au Sénat, pas maintenant, pas demain matin, en 2019, en janvier 2019. On va vous parler de ça, des difficultés que rencontre la Cour à ce sujet. Et pour Jean-Henri Séan, premier ministre, il a finalement déposé sa déclaration de politique générale. Mais il y a des petits problèmes encore là-dedans, selon le président du Sénat, Joseph Lambert. Et le vice-président de son parti, le parti Rémi Haïti, Georges Chmi Jean-Baptiste, affirme que le délai de 48 heures sera respecté. Et donc, d'ici jeudi, Jean-Henri Séan devrait déposer, devrait faire sa déclaration de politique générale. Mais il y a un député qui dit que Jovenel Moïse est en train de menacer le Parlement en voulant reconduire trois quarts, environ une dizaine, des anciens ministres ou des ministres démissionnaires du gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine. Voilà pour le menu du magazine de ce matin. A tout de suite, madame, messieurs. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre Interculturel Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars, est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophones, héléniques, hispanophones, anglophones, francophones, arabophones et créolophones se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Ou à le faire affaire avec une compagne des grins de gauche tête bobeche pour régler les dossiers d'immigration au Canada pour qu'elle a fait économie bout de chandelle ou à venir plein, on prend refus parce que les dossiers mal préparés, formulaires t'es mal remplis ou même qu'ils te voulaient ça, je t'ai parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, si Georges WhatsApp, Fanny, Madame Jo Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudier, traiter, suivre votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalucoin, Ruel Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48207818, 2209-76-82, Montréal 438-876-93-98. Voilà, nous sommes de retour donc pour ce magazine, le développement de ce magazine. Donc, vous l'avez dit en titre qu'on allait recevoir le responsable de la CAI Média, il s'agit de Pierre-Richard Thomas, qu'on entend déjà et qui bouge un peu. Bonjour, M. Thomas. Oui, bonjour, M. Goudou, comment allez-vous? Ah ben, ça va super bien. La CAI Média, parlez-nous de ça, c'est un organisme, d'abord, avant de commencer à parler de ce débat que vous organisez. Vous êtes qui? Exact. La CAI Média, c'est un organisme qui est fondé depuis 2007. On a organisé beaucoup d'activités à Montréal. Ça fait quatre ans qu'on a constaté que beaucoup de membres de notre communauté sont maintenant à Rétentini-Valane. Et on utilise nos actions à Rétentini-Valane, surtout depuis quatre ans qu'on organise pas mal d'activités dans la région. Voilà. Et là, l'une des activités que vous organisez, c'est dans le cadre des élections québécoises. Ça va se dérouler à la mi-septembre. Vous avez eu l'idée de réunir les quatre principaux partis politiques, du moins des candidats, à Rétentini. C'est ça. On travaille beaucoup avec les élus dans la région. Et cette année, on va organiser le samedi 15 septembre à 17h30 un débat entre les quatre partis politiques, entre les candidats des quatre partis politiques. C'est un débat qui va permettre aux membres de notre communauté de poser des questions aux candidats, qui va permettre aussi aux membres de notre communauté et à tout le monde de faire des choix éclairés. Les candidats ont déjà confirmé leur présence, c'est ça? Exact. On a quatre candidats de la CAQ, Coalition Aveni Québec, Mme Lise Lavallée, qui sera là. On a aussi le candidat du Parti québécois, M. Éric Tremblay, qui sera là. On a la confirmation aussi du candidat de Québec solidaire, M. Roy, Sylvan Roy, qui sera là. Aussi que le candidat du Parti libéral, Mme Émilie, qui sera là aussi. Oui, on a tendance à parler de quatre principaux partis, mais il y a un autre parti, le NPD provincial. Il n'a pas de candidat à Repentini, ça a l'air, non? Ah non, ça a l'air, il n'y a pas de candidat de NPD à Repentini. Et puis le thème qu'on va discuter, c'est l'immigration, évidemment, la santé et l'éducation. Aussi, on va regarder avec les candidats les enjeux pour Repentini. Voilà. Et ça va se passer où? Ça va se passer à l'église Précieux-Saint. C'est une église qui est fréquentée par la communauté haïtienne. Il y a des messes en créole, il y a la communauté haïtienne qui est très présente à cette église-là. On va en profiter pour organiser cette activité-là. C'est sur la rue Iberville à Repentini. OK. L'église, c'est une église catholique, ça, ou protestante? Exactement. C'est une église catholique. On a des églises protestantes aussi pour la communauté haïtienne, mais ce n'est pas assez grand. On va organiser ça à l'église catholique qui peut prendre 150 personnes. Ah oui, jusqu'à 150 personnes. J'imagine que ce débat va être diffusé en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça pour permettre à plus de gens d'assister ou de poser des questions, évidemment, aussi, non? Oui, exactement. Ce débat va être diffusé sur notre page Facebook, la CAI Média. Et puis, aussi, il y a un autre organisme de la communauté qui s'appelle Association des communautés noires de Repentini. Ça va être diffusé aussi sur cette page Facebook aussi. Oui, bien, Intexto est invité à ce débat. Exactement. Intexto est invité et puis Intexto sera l'animateur aussi de ce débat-là. Ah, bon, voilà, c'est annoncé. Vous avez vendu la mèche, finalement. Eh bien, Intexto sera en direct aussi lors de ce débat. Écoutez, c'est une très belle initiative. Ça va se passer à Repentini. On espère qu'il va y avoir des débats à Montréal-Nord et à Saint-Michel, à Rivière-la-Prairie, pour évoquer, évidemment, les enjeux locaux dans le cadre de ces élections-là et puis connaître les plateformes locales des différents partis politiques. C'est ça aussi permettre aux hommes de notre communauté qui ne veulent pas vraiment participer aux choses politiques, de les intéresser à écouter ce que les candidats ont à dire, de les intéresser à participer dans cette démarche démocratique-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Thomas. Et on rappelle que ce débat a lieu le 15 septembre. Ce sera à l'église Précieux Saint, une église catholique qui se trouve sur la rue Iberville, à Repentini. L'heure, c'était quoi déjà? C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 17h30 à 19h30. Pour les gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur notre page Facebook à la CAI Média ou ils peuvent nous appeler au 514-177-9451 pour avoir plus d'informations sur l'événement. Voilà. Merci beaucoup, M. Thomas. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, 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 je suis là, je suis là. Là, on t'entend, François. Oui, alors c'est bien. Je ne savais pas, mais quelques auditeurs, c'est bien. Ils m'ont appelé pour me dire que ça n'a pas fonctionné. Oui, 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 oui. On a essayé de faire changement un peu et puis ça n'a pas fonctionné. On est revenu au même amour, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, on encourage les gens à aller à ce débat-là parce qu'il s'agit de l'avenir de la province pendant les quatre prochaines années. Oui, 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 oui. Alors, il s'agit de participer au débat, poser des questions. Oui, surtout à Repentigny, il commence à y avoir de plus en plus d'Haïtiens, de plus en plus d'immigrants aussi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Parce que, ça me permet aussi d'entendre le premier point. On a un article sur Saint-Laurent. Je ne savais pas que Saint-Laurent était le deuxième endroit où il y a entendu les gens après Gio. Ah bon? Oui, il y a un article sur la ligne de Marie-Gervais qui nous dit que ça commence à être très difficile pour les familles. Difficile de trouver un logement, difficile de pouvoir s'organiser. C'est un comté assez important. À Ville-Saint-Laurent, ça? Oui, il y a beaucoup d'entreprises industrielles. On a toutes les communautés qui sont réunies. Mais, difficile de trouver une classe en garderie, subventionnée. Difficile de trouver un logement adapté. On a des familles qui sont de visant plus nombreuses. On a les immigrants qui sont très nombreux. On se rappelle, la semaine dernière, je pense, on avait parlé de la commission scolaire d'Angleterre Bourgeois. Oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas d'étudiants qui étaient obligés de faire construire des écoles pré-fabriquées. Parce que c'est une zone où ça bouge. Il y a de plus en plus des immigrants, des latinos, des haïtiens, des africains. Effectivement, c'est une zone assez dense. On a une population d'immigrantes importante. Alors, des débats comme ça, c'est assez important. Qu'est-ce que les partis peuvent faire pour élever les problèmes de la reconnaissance, des acquis? Oui. Est-ce que les gens, les gens, les gens sont adéquats pour les gens? Oui, il y a beaucoup d'angers. Et si les gens ne se posent pas à Genève, c'est sûr qu'ils laissent passer une sorte extraordinaire. Parce que si un des partis arrive à obtenir la majorité, pendant quatre ans, on est pris avec ce parti-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment ça. Il me plaît à lire la question. Après, on dit après, c'est la deuxième communauté où il y a autant d'immigrants. On a dit qu'ils vont jouer un rôle déterminant dans la question des élections. Alors, c'est vraiment assuré. Oui. Voilà. Et de nouvelles. Oui. Et de nouvelles. Là, maintenant, on va avec la commission de l'immigration et du statut de réfugiés. Alors, il y a un crime important qui a été annoncé. Le 10 septembre, le 10 septembre prochain, la commission a instruit le domaine d'agil à Ottawa. Alors, peut-être que les jeunes ne vont pas trop comprendre. À l'époque de M. Harper, il y avait un bureau de la commission de l'immigration et du statut de réfugiés pour entendre le cas de dossier d'agil à Ottawa. Mais dans sa réforme, M. Harper avait mis fin, avait... Oui. Il avait fermé plusieurs bureaux dans plusieurs provinces. Oui. Oui. Au niveau de l'immigration, il y avait 19 bureaux à l'échelle du Canada. Et au niveau de la commission de l'immigration, on a infirmé le bureau d'Ottawa. Alors, tous les gens de la province du Québec devaient venir à Montréal et même ceux d'Ottawa. Parce qu'Ottawa est plus proyeux de Montréal que celui de Toronto. Alors, ça veut dire que là maintenant, avec toute cette vague, avec tout ce que... Parce que les gens de Gatineau, les gens d'Ottawa devaient venir à Montréal. Maintenant, on a changé, on a annoncé qu'une équipe composée de commissaires de la section de la protection en poste à Ottawa a commencé à instruire des demandes d'agil de la salle de bain située au centre-ville d'Ottawa. Alors, maintenant, tous ceux qui se trouvent à Gatineau, à Ottawa, n'ont pas besoin de venir ici, à Montréal. OK. Leurs demandes sont entreties à Ottawa. C'est une bonne nouvelle, ça? Bonne nouvelle, ça veut dire que ça va permettre de décongestionner un peu Montréal. Parce que Montréal pritait à la fois Québec, Ottawa, et certaines villes à Nouvelle-Écosse. Oh, il y avait beaucoup d'encombrements, là. Oui, beaucoup d'encombrements. Alors là, maintenant, il y en a qui, par exemple, également voulaient déménager à Ottawa, même si on disait que si on va déménager, on va retourner à Montréal pour l'audience. Et maintenant, en bas de 10 septembre 2018, on sait que les gens sont tenus directement à Ottawa, parce qu'ils ont effectivement des bours assez adéquats. Et puis tout ça, c'est vraiment, on demande aux gens de mettre leur code à jour, parce que si vous êtes à Ottawa, donnez votre adresse à Ottawa et donnez l'adresse à Montréal. Oui, oui. Parce que certaines personnes faisaient ça et ne donnaient pas leur droit à l'adresse, ça veut dire que ça compliquait un peu la chose. Alors, si vous êtes à Ottawa, vous êtes dans la région de l'Ottawa, vous êtes à Ottawa, alors sachez qu'à partir du 10 septembre, vous n'aurez plus d'audience à Montréal. Votre audience aura lieu à Ottawa, c'est au centre-ville d'Ottawa, et avec ça, ça va déconjectionner un peu. Alors, il faut dire, venez-moi, on note que les gens s'activent, parce qu'il y a eu un nouveau président de la commission de l'immigration. On s'active un peu, parce que déjà, il y a eu près de 15 commissaires qui ont été nommés. Ensuite, il y a d'autres commissaires en formation. Alors, parce qu'un an, un an et demi, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour faire attendre les gens, parce que ce qui arrive pendant que les gens attendent, c'est que le plus gros problème, c'est que les gens doivent mettre à jour leur dossier, parce que si, en 2017, vous disiez que vous n'êtes menacé par des personnes, un an après, il faut démontrer au tribunal que ces menaces sont encore réels, sont encore récents. Et malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de ces personnes concernées par la question, ne savent même pas qu'elles doivent faire une demande de mise à jour, qu'elles doivent amender de faire, savoir que, si oui ou non, les menaces vont continuer. Et c'est très, très important dans l'évaluation de la crise du BD, et dans l'évaluation de risque, perspective, pour savoir si vraiment la personne fait face, effectivement, d'agir, à donner son retour dans le pays. OK? Alors ça, c'est la nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour le monde d'agir, parce qu'il faut activer les choses, parce que ça prend tout le cas. Oui. Mais dans l'autre nouvelle, on apprend que le ministre Alain Dussane, de l'immigration, qui est à Nouvelle-Dilamme et en Australie, il a fait des vies couronnées de succès à Nouvelle-Dilamme, en Australie, il a eu l'occasion de partager les histoires du Canada et de discuter leurs leçons apprises en matière d'immigration. Alors on sait que pour les grands pays de l'Occident, les pays comme le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Dilamme, l'immigration se réunisse pour partager leurs expériences. C'est sûr que le Canada et les États-Unis avons beaucoup à partager, parce qu'il faut face actuellement à une sorte de crise, une sorte de crise, parce qu'il y a existant au Venezuela, où on a plus de 4 à 6 millions de personnes qui se dépassent chaque jour. On a vu le Pérou, on a vu des pays qui ont dû fermer leurs frontières au Venezuela. Alors c'est une crise réelle. Mais ici au Canada, on se voit bien avec des gens qui arrivaient ici, il y a des gens qui étaient en crise. Alors l'immigration a été en Australie, en Nouvelle-Zélande, et a discuté avec Serge et le Moulin. Et en même temps, il y a eu par exemple des interventions à l'université également, dans certaines universités, pour parler de l'immigration au Canada, pour savoir comment ça va devenir. La semaine dernière, on avait annoncé qu'il y a des nouveaux programmes pour la mobilité des jeunes, des jeunes de 35, qui peuvent venir ici pour protéger, pour être en situation où ils sont à la fois visiteurs et en même temps qu'ils peuvent travailler, pour qu'ils ne vont qu'à ce travail. C'est ça, ça veut dire que lui, il est revenu, et qu'il est satisfait de sa visite, de sa tournée. Il était d'accompagner de son collègue, le nom de Charles Godin, et le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. Mais il n'a pas dit ce que ça va changer dans la façon de faire ici au Canada? Non, lorsque c'est généralement à des retraites internationales, on vente les valeurs que la vienne, on ne sait pas comment, et tout ça qu'on fait, mais on n'a pas parlé de problèmes. On va surtout parler de la façon dont on résume la crise et la situation. Mais on met au passage que comme le Parti conservateur, avant son congrès, il était plus apte pour ne pas donner le gouvernement sur cette question-là. Mais il y a quelques temps, on voit qu'il n'y a pas de réaction. La porte-parole en matière d'immigration du Parti conservateur n'a pas réagi. Ah, ils se sont calmés le pompon, là. Depuis l'affaire Bernier, peut-être? Peut-être. Parce que là, on a constaté qu'il n'y a plus de réaction. Pour vous rappeler, M. Dentel et la porte-parole avaient annoncé un grand point qu'en étonne, on va faire le tour de toutes les provinces, les deux, les portants, pour essayer de démontrer que le gouvernement ne gère pas convenablement le dossier de l'immigration. Mais jusqu'à présent, on n'a rien attendu. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes un peu plus en avance, mais jusqu'à présent, on a un lien d'adulte. Et puis, on a l'impression que mieux ne se passe au niveau de l'immigration pour ces gens-là. Mais jusqu'à présent, la situation reste... Qu'est-ce qui se passe selon toi, le Parti conservateur voudrait éviter peut-être d'avoir une mauvaise perception comme quoi c'est un parti anti-immigration, anti-immigrant? Oui, cette perception-là, on sait que ça existe déjà avec M. Harper. Et dernièrement, il vivait très malhabile en revenant avec la question du droit du sol. Quand ils ont produit cette motion, à l'effet que si quelqu'un est mis ici, et que ces parents ne sont pas résidents aux citoyens canadiens, la personne n'aura pas la citoyenneté canadienne. Ça, c'est vraiment une maladresse, je l'appelle, les conservateurs. Parce que de plus en plus, on voit que le paysage politique change. On voit que le paysage au niveau de la population change. Il y a beaucoup plus d'immigrants. Alors, quels immigrants vont accepter que, par exemple, qu'on refuse la citoyenneté à quelqu'un qui vient ici, et d'un immigrant qui vient ici et qui... C'est ce que... Cette question-là, si j'étais en position de donner au conseil au Parti conservateur, je lui ai dit que vraiment, ça va diviser. Et si jamais il y avait une chance. La loi du sol, ça se crée un peu à la manière de la République dominicaine, là. Voyons donc. Oui, c'est comme si... Partout, la majorité des pays à travers le monde respectent la loi du sol. Comment ça, le Canada allait mettre fin à ça? Oui, alors c'est... Ça, on pense que c'est le Parti conservateur qui a fait une motion parce que c'est la position du gouvernement canadien. Ah non, non, il faut le préciser, évidemment. Il faut préciser, ça veut dire que... Mais comme en Europe également, on se rappelle que Jean-Marie Le Pen est de l'extrême droite. Oui, mais là... On a des partis en étriche, on a des partis de droite qui est comme ça. Et j'ai dit, à la semaine dernière, le chef du Parti conservateur en France avait dit que l'immigration menace la civilisation française. OK, d'abord, on va laisser ces gens-là dans leur... C'est croyable, là, vous avez dit que c'est... Actuellement, les Français sont étrangers dans leur pop-up. Comme quoi tu étais un sauvage, toi, François? C'est le même discours de Maxime Bernier. Ah là là, t'es un sauvage, hein? Bon, il n'a pas à voir, il est un sauvage, mais il dit que... Comment peut-on commémorer les choses du Pakistan au Canada alors qu'on va débrouler la statue de... Oui, mais quand Jean-Marie Le Pen dit que, bon, l'immigration menace la civilisation française, européenne, ou peu importe, ça veut dire que, ben, ceux qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, en Amérique latine, ce sont des sauvages. C'est... Bon, même Macron, même Macron, le président français Macron avait dit que... C'est une civilisation. Macron avait dit ça. Il avait dit quoi? Excuse-moi, on a manqué ça. Il avait dit que les femmes en Afrique qui ont beaucoup d'enfants, c'était une question de civilisation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me souviens, il avait dit ça, effectivement. Oui, oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, comme je dis, là, pour les gens qui viennent, si on est en mesure de faire le fruit de service dont ils ont besoin, là, on est bon. Mais si on veut faire autre chose, là, maintenant, on menace le job, on menace la société, on menace... c'était la dernière information François merci beaucoup François Jean-Denis pour cette chronique toujours très appréciée très écoutée sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal nos nouvelles apportées par Intexto.ca, nous sommes en direct sur Facebook et en direct sur notre site internet également Intexto.ca nous serons indifférés sur WhatsApp et YouTube vous pouvez voir les coordonnées de François Jean-Denis de Vision Max Service à l'écran le numéro de téléphone l'adresse internet et tout ça appelez François si vous avez des problèmes d'immigration merci François merci Jean-Denis et puis à demain à demain Christian Automobile spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 300 ans situé à Pointe-aux-Trembles au 2011 Sherbrooke S vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août de petits modèles aux camions neuves d'occasion de toutes les autres marques appelez Event Suivrin directement 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050 avec Event Suivrin chez Christel Automobile c'est satisfaction garantie appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018 cette offre est valable jusqu'au 31 août hey certaines conditions s'appliquent la direction générale de Radio Centreville et du Centre Interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102-3 FM oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu l'usophones, héléniques, hispanophones anglophones, francophones, arabophones et créolophones se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM la vraie radio de la diversité au Québec la fête va être belle ou elle fait affaire avec une compagne des green gauche tête bobeche pour régler dossier immigration au Canada pour qu'elle a fait économie bout de chandelle ou elle a fait une plainte pour un refus parce que les dossiers mal préparés les formulaires étaient mal remplis ou même qu'ils devraient ça ne t'es pas allé tu vois, pour le même genre de dossier si Georges WhatsApp, Fanny Madame Jo Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service cabinet spécialisé en immigration vous qui rêvez d'immigrer d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays Vision Max Service vous comptez demander un super visa venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié Vision Max Service un label de qualité Vision Max Service c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier il vous conseille, vous encadre vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents 273 Lalucuin, Ruel Vaillant, Port-au-Prince, Haïti téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82 Montréal 438 876 93 98 Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous En plus des matelas confortables vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt Trois adresses pour vous servir 5600 Henri Bourassa Est Locale 34 Téléphone 514 315 46 48 Au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord Téléphone 514 321 53 98 Et au 29 40 rue Remamberance à la Chine Téléphone 514 658 93 Votre confort est à la maison du matelas Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté Aux quatre coins du monde les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse Essence de beauté Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté Une visite s'impose Aujourd'hui même au Petit Royaume de la beauté 72 34 rue Saint-Hubert Au coin de Jean-Talon à Montréal Ou encore composé le 514 273 56 66 New York Au 182 17 Jamaica Avenue 718 454 14 36 Les temps deviennent de plus en plus difficiles Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains Unitransfer vous présente la solution direct transfert pour les raisons suivantes Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibanque sans passer par des inconnus Les bénéficiaires ont accès à leur fond rapido presto au sucursal de la Unibanque plus grande banque commerciale établie partout en Haïti Vous recevez une prime, un bonus Ne les gardez pas avec vous Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibanque Lorsque vous voyagez en Haïti Votre argent vous attendra sans embâche Donc, beaucoup moins de casse-tête Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibanque Il vous sera plus facile de les encourager à économiser Pour plus d'informations, contactez Unitransfer au 514 852 86 48 Unitransfer nous rapide, nous garantit et puis Moune bâbezhe qu'on nous a fait Que regardez-vous sur votre tablette ? Une annonce incroyable Réduction, rabais à gogo, prix PI Cosmética Multiéthnic a baisse ses prix Et ça ne va pas s'arrêter Les prix les plus bas L'entrepôt des produits de beauté C'est aussi de nouvelles promotions Comme les 13 expressions L'équilibré à seulement 4,25$ Cosmética Multiéthnic Une vaste sélection de styles De marques et de types de produits de beauté En tout temps Si vous trouvez moins cher ailleurs Cosmética Multiéthnic vous rembourse Le double la différence Cosmética Multié 42 90 Bélanger à l'est du boulevard Pi 9 Téléphone à 514 439 542 9 J'adore Cosmética Multiéthnic La beauté, à petit prix, ça marche On plante, la donne nous prévoit Par exécution travail Par des experts indépendants Par les vérificateurs de la cour Par des experts nationaux Et des experts internationaux Qui ont accompagné Vérificateurs cour des comptes Nous prévoit pour nous finaliser rapport Et également pour nous transmettre rapport Par le Sénat de la République Voilà Ça c'est la voix de Jean-Ariel Joseph C'est qui il est C'est un conseiller au niveau De la cour supérieure des comptes Et du contentieux administratif Qui était en conférence de presse hier Les membres de la cour Au moins deux Monsieur Joseph Ainsi que l'ancien député Qui est membre de la cour aussi Fritz Robert-Saint-Paul Vice-président de la cour supérieure des comptes Les deux étaient en conférence de presse hier Pourquoi ça a été une conférence de presse Forcée par Petro-Caribé Challenge À la suite de la manifestation qui a eu lieu La première d'ailleurs devant la cour Supérieure des comptes Eh bien les membres de la cour Ont jugé important De venir s'expliquer Donner certaines informations Qu'est-ce qu'ils font actuellement Par rapport au dossier Petro-Caribé Qui a été Comment dire Maniée Par le Sénat Il y a eu un rapport Bon tout le monde Avait vilipendé ce rapport-là On s'entend que C'était un peu politique Cette affaire-là Mais maintenant Une enquête judiciaire Et technique Avec la cour supérieure des comptes C'était extrêmement important De réaliser ça Et le Sénat avait envoyé son rapport Par devant La cour supérieure des comptes Qui justement Prend le dossier en main aujourd'hui Mais ce que dit la cour Enfin les deux conseillers Qui ont rencontré la presse hier C'est que Il nous manque énormément d'informations Pour justement finaliser Et travailler Certaines institutions de l'État Ne collaborent pas Ou ne collaboraient pas Avec la cour Et ils espèrent que A la suite de cette conférence de presse Ils l'ont dit Que ces institutions Comme la primature Le ministère des finances Un peu tout le monde Et allaient collaborer Parce qu'ils ont écrit Depuis qu'ils ont reçu Le rapport du Sénat Ils ont écrit A des institutions comme ça Et qui n'ont jamais répondu A leur demande d'informations Ils ont quand même Plus de 300 projets Qui ont été annoncés Dans le cadre de Petro-Caribé Qu'ils doivent auditer Les membres de la cour Ils manquent de bras Ils doivent engager On va parler d'argent De moyens financiers Mis à leur disposition Tantôt Pour réaliser leur travail Mais pour l'instant Écoutons Ariel Joseph Justement Membre de la cour Qui était en conférence de presse hier Qui parlait des informations Manquantes Dans le cadre du dossier Pour leur permettre De faire leur rapport Nous avons des besoins Collectés Tous les documents Qui pour permettre La commission Conduit une mission D'audit Et bien Il arrive que La correspondance Qui était écrite Dans certaines institutions publiques Il aurait été Sans réponse Nous avons écrit La primature Parce que La résolution Là où Le conseil des ministres C'est le secrétariat général La primature Qui a gagné Archive La résolution Nous avons Mais ce n'est pas Filié la primature Nous avons Ça a l'impression Même si C'était réitéré Demande Auprès de la primature Lorsque institution Écrite Nous avons réitéré Demande Assurément Il y a pourtant Des conférences Des personnes Auprès de la cour Répondre Nous avons Finances Nous avons Écrite Nous avons BMPAD Nous avons Écrite Parce que Normalement C'est Le déquisement C'est Ministère des Financiers Des déquisements Mais Sur ordonnance BMPAD Ensuite Nous avons Lorsque nous avons Écrite Encore Nous avons Parti Chitté Selon Rien Nous avons Cherché Jouenn Tout Document Voilà Ça c'est Ariel Joseph Membre Un des conseillers De la cour supérieure Des comptes Et du contentieux Administratif Qui disait Qui évoquait Justement Le manque De collaboration Des institutions De l'Etat Par rapport A leur démarche D'obtenir Des documents Des informations Qui Pourraient Leur permettre De travailler Sur le dossier Petro-Caribé Vous vous souvenez Que Jovenel Moïse Il n'y a pas longtemps Surtout Lors de la nomination Voilà deux mois De Jean-Lycéen Et S'était engagé A faire en sorte De Donner Des comptes De rendre des comptes Par rapport au dossier Petro-Caribé Et Mais voilà-t-il pas Qu'il n'y a pas de Disposition prise De ce côté-là Non seulement Il manque de bras Non Il manque d'informations De documents Mais Écoutez Hier par exemple Le Sénat Information importante Le Sénat a voté Le budget rectificatif Dans les mêmes termes Que la Chambre des députés Donc il n'y a pas de changement Donc c'est devenu C'est FIFI Fini C'est réglé Cette question-là Mais dans le budget Savez-vous combien Même dans le budget rectificatif Et c'est les membres de la Cour Qui l'ont dit hier Cour supérieure des comptes Dans le budget rectificatif Il y a seulement Une allocation De 10 millions De gourdes Seulement Alloués À la Cour supérieure des comptes Pour faire Son travail D'enquête Or Avec le dossier Petro-Caribé Il y a des firmes Qui demandent Par exemple Pour le volume de travail Qu'il y a à faire Il y a des firmes Indépendantes Et ils veulent engager Des experts Indépendants aussi Des experts internationaux Ça ils l'ont dit Une seule firme Demande 70 millions De gourdes À la Cour supérieure des comptes Pour faire Un certain nombre de travaux Or ils ont un budget De 10 millions Comment est-ce qu'ils vont faire ça Ils n'ont pas de moyens Pour réaliser Ce travail Donc Petro-Caribé Challenge Écoutons de nouveau Ariel Joseph Et dans le budget ça Nos jeunes ont allocation Seulement 10 millions de gourdes 10 millions de gourdes Pour auditer Dossier Petro-Caribé Qui en pile Fim nous kontakte Au moins C'est 2 qui Rivez répond Qui ban nous Contation Et gen yon Qui vint Contakte nous Ici à la Cour des comptes Et bien Fim ça Limande nous 70 millions Goud Pour accompagner Comission Toutes les comptes Pour faire Audit Donc Sou plan financier Nous gen Des difficultés Mais ça Pas empêché Que Nous fèr Travail Nous voulons Aboutir Travail Dans état d'avance Pour processus Nous temete En place Yon Komité De pilotage Qui constitue De conseillers Nous formé Des commissions De vérificateurs Et nous mobilisé 16 vérificateurs Donc nous Gé plusieurs Commissions Déjà À l'oeuvre Kep travail Nous rende disponible Pour yon Tout matériel Et équipement Yon Miseur Pour yon Travail Sur l'existant Et sous tout Contrail Nous Travail Pendant Mouadout Lant Avec Externationaux Que nous Que nous Engagez Pour Accompagner La commission Nous Mobiliser Et Travail Avec Et Et Puy Nous Établions Chronogramme D'activité Nous Prevois Mouadout Mouad Septem Mouad Octobre Pour Faire Vérification Et Enquête Nous Prevois Mouad Octobre Avec Mouad Novembre Pour Rédiger Rapport Nous Nous Prevois Mouad Decembre Pour Rapport Complètement Finalisé Et En Janvier Pour Rapport Les Transmettre Ben Sénat De La République Voilà Hein En Janvier Donc Petro Carrivé Challenge Rongez Vos Freins Vous N'aurez Pas De Réponse Demain Matin Ça Prendra Du Temps Le Conseiller Jean Ariel Joseph Vient De Le Préciser Le Rapport Sera Finalisé Et Déposé Au Sénat D'ici Janvier 2019 Et Il Manque D'informations Beaucoup De Documents Et Beaucoup De Fonds Aussi Avec 10 Millions De Gourdes Ben Un Rapport Comme Ça Ne Peut Pas être Produit Dissent Les Conseillers De La Cour Qui ont rencontré La Presse Hier Justement Toujours Dans Le cadre De Petro Carribé Il Y a Le Commissaire Du Gouvernement De Port Au Prince Qui Justement A dit Est Intervenu Sur La Question Hier Pourquoi Parce Que Il Y avait Bien Avant Tout Ça Il Y avait Des Citoyens Qui Se Sentaient Concernés Et Qui On Déposé Des plaintes Auprès Du Parquet Ou Au Cabinet D'instruction Par rapport Au dossier Petro Carribé Où Est-ce Qu'on En Est Avec Ça Et Eh bien Le Commissaire Du Gouvernement Affirme Qu'il A Demandé Au Juge D'instruction Qui Avait Reçu Cette plainte De Sursoir Sur L'instruction De Cette Question Là Pourquoi Parce Que Selon Huckman Clamé D'Ameus Si Le Juge Commence A Instruir Le Dossier Tel Qu'il Est Le Dossier Sera Bâclé Et On N'aura Pas Le Résultat Escompté Et Ce Que Demande Le Commissaire Au Juge D'instruction Qui Traite De Cette Question C'est D'attendre Justement Le Rapport De La Cour Supérieur Des Comptes Qui Sera Un Document Officiel Juridique Et Administratif Et Hors De Tout Dout Raisonnable Sur Le Que Le Juge D'instruction Pourrait Plancher Et Travailler Et De Façon A Apporter Des Résultats Écoutons Huckman Clamé D'Ameus Sur La Question Bien Moi Même En fonction Des Considérations Sérieures Moi Proposition Qui Dis Moi Juge Là Obligé Tendre Rapport Kou Der Cont La Et Arret De Kou Der Cont La Pour Dos Y A Par Sérieures Que Kalk Par Des Décision Ce Pon Position Politique Sa Tout Sa Kèm Fè La Se Mwen Kassou Mil Epi Ecoute Sa Tou Mpa Kwe Gen Nek Alon Mpa Diz Gen Nek Kip Kone Men Teknikman Mpa Diz Gen De Nek La Kik Gen Sakre L Expet Sa Ki Ta Pou Vin Diz M Kik Sa Pou Fè Nan Dosi Sa Li Tre Teknik E Se Mwen Pren Kom Pozisyon E Mèm Si Kite Pake A Demen Si Je Ve Map Vin Avon Ami Kwa Map Di Valery Pozisyon Mwen Se Fok Yotan Sa Pase Dosya Bak Le Sou Pa Fè Pa Inscri La La Non Tan Kou Di Pap Koun Sa Le Sa Ou Koun Sak Pase Ou Vi Ngan Moun Yo Yen Pase Fok Pab Lie Mou Avon Nou Tou Fè De Baza Koun Téorikman Population Lorsk Koun Evite La Manifestation Il Page Controle Tête Cé O Meme Kik Gen Droi Pou Mobilize Mais Pa Eskri Ké Demen Maté Fok Komis Commissaire Du Gouvernement De Port Au Prince Pour Clore On A Fini Avec Ce Chapitre Mais Restons Avec La Coupe Supérieure Des Comptes Pour Parler D'une Affaire De Décharge L'avocat André Michel Avait Écrit A La Coupe Supérieure Des Comptes Pour Lui Dire Il avait Fait Des Déclarations Dans Les médias L'effet Que La Coupe Supérieure Des Comptes Aurait Accordé Décharge A Sophia Martelly L'ancienne Première Dame Donc La Femme De Michel Martelly Pour Sa Gestion Au Niveau D'une Commission Présidentielle Et Selon Maître Michel Il Y aurait Entre 10 millions A 50 Millions De Dollars Américains Que La Première Dame Avait A Gérer Et Avait Dénoncé Le Fait Que La Cour A Accordé Décharge A Madame Martelly Bon Ça C'est Un Autre Débat Mais Maintenant La Cour Dit Avoir Reçu La Lettre Mais Fritz Robert Saint Paul Le vice Président Vraiment A Démonté Cette Lettre Là Et Dit Clairement Qu'il N'avait Jamais Pris Au Sérieux Cet Avocat Là Qui A Fait Cette Déclaration À L'emporte Pièce Dans Les Médias Écoutons Fritz Robert Saint Paul En Fait Nous Prenons La Médial Valé De Dizaine De Millions De Dolar Américain Kou De Conte En 2015 L'Iran Yon Are Suite A Yon Rapport D'Audit Produit Par De Vérifikat De La CSCA Et A La Demande De Madame Sophia Saint Grimé Mais Nous Noté Que Rapport Sa Que Te Produit A Donc Et Are Sa Que Nous Noté Dénaturé Par Un Informateur À Travers De Faux Informations Que Le véhicule Voilà Fritz Robert Saint Paul Qui Est Évidemment Le Vice Président De La Cour Supérieure Des Comptes Et Du Contention Administratif Et Il Défend Le Fait Que Oui Effectivement La Cour Est Accordée Des Charges A Madame Martelly Et Que C'est Pas Parce Que C'est A Madame Martelly Que Qu'est Revenu Cette Décharge Que Le Qu'elle N'avait Pas Eu Une Bonne Gestion Des Fonds Qui étaient Alloués Et Les Fonds N'étaient Pas De Ce Montant Là Évoqué Par André Michel Bref Parlons Maintenant Rapidement De Premier Ministre Jean Risséan Deux Mois Après Sa Nomination Qui N'arrive Toujours Pas A Présenter Sa Déclaration De Politique Générale Devant Le Parlement Mais Au Moins Il A Envoyé Communiqué Comme Demandé 35 Copies De Sa Déclaration De Politique Générale En vue D'une Séance Qui Est Prévue Qui Devrait Être Réalisée Jeudi Prochain Mais Est-ce Que Tout Est Correct Jusqu'à Présent Non Joseph Lambert A Dite Que Non Le Président Du Sénat Mais C'est Échéance C'est Parce Que Il De Lors Dossier Que Il Pas Voyer L'arrêté Nomination Des Membres Du Cabinet Ministériel De Ne Pas Joindre Par La Même Occasion Les Dossiers De Ses Ministres Et Secrétaire D'Etat N'attend Et Nous Espérer Que Premier Ministre A Faire Diligence Et Avec Célérité Rapprête Toute Disposition Nécessaire Pour Que Documents S'a Disposé De Yot Et De De Permettre A Assemblée Sénateur Prononcé Sous Énoncé Déclaration Politique Générale Donc Si c'est Ça Que Nous Viens Seulement C'est Par Sénat Qui Va Faire C'est Simplement Exécutif Là Qui Pou Pou Il Lâche Pas Le Conseiller Politique De Jovenel Moïse Avec Qui Il A Maille A Partir Depuis Cette Semaine Sur La Question C'est Une Question De Procédure Par Rapport Cette Séance Et Justement Le vice Président Du Parti Du Premier Ministre Nommé Le Parti Rémi Haïti Il S'appelle Georges Jean-Baptiste Il Confirme Que Effectivement Le délai Sera Respecté Et Que Le Cabinet La liste Des Membres Du Cabinet De M. Séan Est Prête Mais Il N'a pas Voulu Révéler Les Noms Des Ministres C'est 48 Est-ce qu'il y a une possibilité pour que jeudi ou plus tard, et Jean-Rissé Antal, faire une déclaration politique générale dans le Sénat? Effectivement. Effectivement. Donc, plus tard, vous avez bien arrêté à l'absorption. Donc, l'absorption, jeudi, là? Arrêté à l'absorption, jeudi, là? Certainement. On a dans les délais. Donc, 48 heures, nous avons mis en jeudi. Et jeudi, certainement, le ministre est capable de descendre pour présenter une déclaration politique générale et obtenir un vote pour que nous avance à le procès. Voilà. Georges Mi, Jean-Baptiste, il est le vice-président du parti Ramé Haïti, le parti du premier ministre nommé. Mais il y a un autre problème. Selon le député Aodon Bien-Aimé, qui a été élu sous la bannière de PHTK, mais qui a laissé le parti de l'ancien président Martelly, en fait, ce député affirme que Jovenel Moïse aurait voulu reconduire au moins neuf ministres du gouvernement des missionnaires dans le gouvernement de Jean-Henri Séan. Et c'est ce qui ferait en sorte qu'on assiste à tout ce grand bas de combat, tout ce retard par rapport à la présentation de la déclaration de politique générale du premier ministre, à une espèce de guéguerre entre M. Lambert du Sénat et un conseiller politique sur la question de liste de ministres qu'il faudrait adresser là-bas. Eh bien, oui, il y a tout ça. Aodon Bien-Aimé affirme que Jovenel Moïse est en train d'agresser le Parlement, notamment la Chambre des députés, et que ça va mal se passer en bas. Ma di un groupe de vitek tap privilèche, yo di bon, yo man de 18 moun, tout nef. 18 moun ki yo poko gany yo ka reproche yo. Wabay nef moun nan sakte la yo, an analise. Se wong agression, sa le di ou soulevé, kon le palmenter yo. Jodi a lèno ap réuni, pa gen a son blok jodi a. Gen doa, gon blok ki gen 10 moun, ki patakwa sa kap passe, a gen l'autre blok la gen 5 moun, l'autre blok la gen 2 moun, l'autre blok la gen 8 moun, e pou gen tout sak patakwa, yo kon a yo komanse mi tete yo, ansanm yo di sa, yo pap ka aksepte, e pap ka gese yo. Kou kon a. Christian Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 300 ans, situé à Pointe-O-Tremble, au 2011 Sherbrooke S, vos offres 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques, appelez Event Suivrin directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrin chez Christian Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier du 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'impliquent. Eh bien, écoutez, il est 7h55... 55 minutes. Il me reste deux minutes à vous... à vous parler pour juste quelques commentaires à ce magazine. Nos nouvelles apportées par Intexto sur les ondes de Radio-Centreville, le 102.3 FM. et nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site Internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Petro-Caribe Challenge, encore une fois, rongez vos freins puisque vous avez entendu, les conseillers de la Cour. problème de collaboration de la part du gouvernement de l'État de manière générale qui ne collabore pas malgré les déclarations faites par Jovenel Moïse deux mois lors de la nomination de Jean-Ricéen à l'effet que l'État s'engage à rendre des comptes sur Petro-Caribe. La Cour supérieure des comptes demande des documents, des informations à la primature, au ministère des Finances, un peu partout, personne ne collabore. Dans le budget rectificatif que vient de voter le Sénat dans les mêmes termes que la Chambre des députés, il y a seulement 10 millions de gourdes alloués à la Cour supérieure des comptes pour ça. Et quoi ? Non, il n'y a pas assez d'argent pour ça. Avec 10 millions de gourdes, on va engager des experts indépendants haïtiens, des experts internationaux plus les salaires, le travail des conseillers de la Cour. Où est-ce qu'on va arriver avec ça ? Combien est-ce que ça va coûter ? Est-ce qu'on saura la vérité à propos de ça ? La Cour prévoit de donner son rapport jusqu'en 2019. Donc, rongez vos freins. C'est pour ça que je vous l'ai dit au tout début. Il va falloir ronger vos freins pour ça parce que, justement, ça prendra un peu plus de temps. Il est à 7h57. Merci d'avoir écouté ou suivi ce magazine « Nos nouvelles apportées par Intexto » sur les zones de Radio-Centreville et sur la page Facebook de Intexto sur notre site Internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. À demain, madame, messieurs. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada